Été 2009 Alors que le temps était très moçade dans les Vosges, nous avions envisagé de partir dans le sud. Première destination, le Vaucluse. Voici ce que nous avons visité. Nous voici donc arrivés en région Provence-Alpes, Côte d'Azur, dans le département de Vaucluse, à Cavaillon. Nos amis cavaillonnais, Claire et Juan, nous ont conduit sur un site remarquable, la Fontaine de Vaucluse. La Fontaine de Vaucluse est située dans le département de Vaucluse. Sur le territoire de la commune française de Fontaine de Vaucluse. Cette dernière s'appelait autrefois Vaucluse, or elle est située dans le département homonyme. Cette homonymie engendre de nombreux problèmes, elle fut rebaptisée Fontaine de Vaucluse, évoquant ainsi la Fontaine. Au-dessus de la Fontaine se trouve une falaise de calcaire de 230 mètres de hauteur, parcourue par d'innombrables cassures et failles. Celle-ci joue le rôle d'un réservoir, un aquifère karstique, l'eau y circulant en suivant les discontinuités jusqu'à rencontrer une barrière de calcaire et d'argile. Aujourd'hui, les efforts conjoints des géologues, hydro-géologues, hydro-chimistes et spéologues ont permis d'avoir une meilleure conception du fonctionnement de cette source karstique. Si son impluvium récupère les eaux du mont Ventoux, des monts de Vaucluse, du plateau d'Albion et de la montagne de Lure, il exclut la montagne de Bluie au nord, ainsi que le Lubéron et le Saint-Clinal d'Apte au sud. La zone dénoyée du réservoir est accessible aux spéologues. Elle dépasse moins 600 mètres. Ce système de gouffre qui truffe le plateau d'Albion est un effet de karstification. Lors de violents orages, il peut emmagasiner environ 110 millions de mètres cubes d'eau. La zone dénoyée reste la plus grande inconnue. Un modèle mathématique a pu démontrer qu'en se basant sur la plus basse côte de l'exutoire, moins 308 mètres, et la surface de l'impluvium, les réserves permanentes atteindraient 150 millions de mètres cubes. Le site fut durant l'Antiquité un lieu d'offrande de rituels. Lors de différentes plongées, et en particulier celles de 1998, les membres de la société spéologique de Fontaine-de-Vaucluse avaient été intrigués par la présence de nombreuses pièces de monnaie. Lors d'une nouvelle campagne d'exploration, les spéologues remontèrent aux 400 pièces d'une grande valeur historique. Ce sont actuellement 1600 pièces et objets qui ont été récupérés et qui ont pu être datés du 1er siècle avant Jésus-Christ jusqu'au milieu du 5e siècle. La source est l'unique point de sortie d'un bassin souterrain de 1100 mètres kilomètres carrés, récupérant les eaux du Mont Ventoux, les Monts de Vaucluse, du Plateau d'Albion et de la Montagne de Lure. Elle alimente la sorgue. L'eau de cette exurgence, contenant un taux moyen de 200 mg par litre de carbonate de calcium, ayant un débit annuel environ de 700 millions de mètres cubes, ce réservoir d'alimentation perd chaque année 50 000 mètres cubes de calcaire. Ce phénomène de karstification rapporté à la surface de l'impluvium représente un volume annuel de 45 mètres cubes par kilomètre carré. Ces chiffres deviennent plus parlants quand les calculs démontrent que dans 3,5 millions d'années, en toute logique, les Monts de Vaucluse, le Plateau d'Albion et la Montagne de Lure d'une épaisse d'Aron de 1500 mètres devraient avoir totalement disparu. Le débit de l'écoulement est compris entre 630 et 700 millions de mètres cubes par an, avec en moyenne 21 mètres cubes par seconde. Il est 7 fois supérieur à la totalité de l'eau potable distribuée dans le département de Vaucluse, première source de France pour les volumes débités. La Fontaine se classe cinquième rang mondial des sources les plus importantes. Le village dans lequel se situe la Fontaine s'appelait autrefois Valis Closa, Valet Clos, en latin, Vaucluseau, en provençal. En raison de sa position topographique, ce nom est ensuite devenu Vaucluse, ce qui a donné le nom de Fontaine de Vaucluse. Le nom en provençal est le fond de Vaucluseau, soit la source de la Vallée Clos. Le mot fond a deux sens en provençal, celui de Fontaine et celui de Source. Ici, il désigne une source et non une fontaine. Au XVIIIe siècle, on comptait à Fontaine de Vaucluse jusqu'à quatre moulins. L'eau est à la fois l'énergie et la chimie du papier. La roue du moulin de Valis Closa atteint 7 mètres de diamètre pour 2 mètres de large. Elle porte 48 palmes. La roue du mouin de Valis Clos. Il Поit III, la chou, quelque part du Coulouse et leclercule. Sous-titrage ST' 501 ... 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